allez c'est parti attention aux touchettes je vais être très très vigilant sur ça allez c'est parti attention sur le banking voiture retournée et c'est Armand qui a pris un super départ suivi de Carlucci voiture bleue et jaune et M. Valdos quatrième en troisième position c'est Vincent Formentin voilà le trio de tête après le premier tour bien sûr les écarts sont très très faibles mais ça se détache déjà déjà sur les 3-4 premiers toujours Armand suivi de Carl Vincent Valdos Lionel Labbé alors là ça va être le team Asso contre le team Antibes connaissant les pilotes ça va être de super fair play allez toujours Armand qui a fait un petit trou sur Carl qui lui aussi a fait un petit trou sur la voiture numéro 7 de Ludo Valdier qui prend la troisième place Vincent Formentin quatrième Jérôme Startel qui est en train de remonter également effectivement Jean-Patrick me fait remonter une info les voitures de tête merci à Alex de laisser passer le leader Armand et derrière bien sûr tu as Carl qui arrive très serré pour la troisième place nous avons 3-4 voitures qui sont en moins d'une seconde donc effectivement Jean-Patrick me disait nous retrouvons les pilotes phares d'il y a deux ans des manches de CF tout le monde se disputait le titre national en 4-2 et en 4-4 on prend les mains et on recommence Armand se déchaîne Armand là a une avance très 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 accentuée puisque il y a 6 secondes d'écart entre Armand et Carl voiture qui est en deuxième position Ludo Valdier troisième qui a failli ne pas venir mais au dernier moment son jet privé l'a amené jusque dans nos terres mais on est venu au bout d'ici de ce défaillent il y a 10 secondes d'avance tout est venu au bout d'un côté c'est vrai qu'il y a de 2 ans il y a pas loin du groupe il y a pas loin du groupe il y a des mais on ne montre pas Allez, Ludo. Toujours Armand, Karl, Ludo Valtier, Alexis est remonté à la quatrième place. Julien Formantin, Vincent Formantin, Jérôme Sartel, Lionel Labbé, Jonathan Clos, Sylvain Galoselva, Stéphane Rongier et Alexandre Desbrosses. Attention, voiture retournée, c'est bon. Très, très, très serré là. Attention, voiture retournée, il me semble que c'est Ludo Valtier. Allez, Armand, cavalier seul en tête, j'ai envie de dire, quasi intouchable dans cette manche. Karl aussi a fait le 3, attention, petite faute d'Armand, qui pour l'instant ne lui coûte pas cher, mais qui permet à Karl de revenir dans le coup, pourquoi pas. Karl, on le connaît, il va tout tenter pour revenir, vu que derrière il a quand même le troisième qui est assez loin. Je pense qu'il va vraiment tout tenter. Allez, on va faire un point dès que les pilotes repassent au comptage. Donc Armand vient de passer. Leader de cette finale, deuxième, Karl, à 3 secondes. Alecti. Et c'est notre dernier tour, messieurs, ça va se jouer là. Magnifique dépassement de Jérôme Startel sur Sylvain Caroselva. Terminé pour la 1, terminé pour la 6. Je pense qu'on peut applaudir Armand qui arrive et Karl, les deux pilotes. Terminé pour la 1. Qui viennent. Terminé pour la 5. De nous offrir un joli spectacle. Terminé pour la 3. Armand a dominé de la tête et des épaules cette manche. Et Karl est resté solide un second. C'est cool.